Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeur de lettres et aujourd'hui nous allons évoquer la vie de Gustave Laubert depuis 1857 jusqu'à 1862 c'est-à-dire depuis la publication de Madame Bovary jusqu'à Salambo. C'est parti ! Immédiatement après la publication de Madame Bovary, Gustave Laubert vient s'installer à Paris. C'est assez ironique car ça fait des années que son amante Louise Collet lui demandait de venir s'installer dans la capitale pour passer plus de temps avec elle ainsi qu'avec ses amis Maxime Ducamp et Louis Bouillet. Mais c'est uniquement après la rupture avec Louise et après le départ de Louis Bouillet vers la province que Gustave se décide finalement à venir vivre dans la capitale. Quand il s'installe à Paris, il commence à mener une vie des plus mondaines qui contraste vraiment avec la solitude, la réclusion qu'il a eue durant la rédaction de Madame Bovary à Croisset. À Paris, il fréquente les frères Goncourt dont il est très proche. Il les appelle même mes bichons. D'ailleurs, le journal des frères Goncourt, le fameux journal, nous donne de nombreuses indications sur les occupations de Flaubert durant ces années. Il fréquente également Théophile Gautier. Théophile Gautier, qui est un petit peu son maître à penser littéraire et qui s'est risqué à la fin de l'année 1856 à publier les premiers extraits de la Tentation de Saint-Antoine. Il rencontre également Baudelaire, Charles Baudelaire, qui s'est rapproché de lui au moment du procès de Madame Bovary. Mais déjà, même s'ils s'installent sur la capitale, Gustave commence à avoir des envies d'ailleurs. On sait qu'il a toujours beaucoup aimé voyager depuis son premier voyage quand il avait 20 ans jusqu'à son voyage en Orient avant la rédaction de Madame Bovary. Ici, il a vraiment une envie d'ailleurs qui n'est pas seulement personnelle, mais qui est également littéraire. Il a envie d'écrire sur l'ailleurs, d'avoir une littérature plus exotique. On en a la preuve dès 1857, à peine Madame Bovary est-elle publiée, que déjà, Gustave Lobert se lance dans la rédaction d'une nouvelle, La légende de Saint-Julien, l'Hospitalier, une première version d'une nouvelle qui paraîtra bien des années plus tard dans Les Trois Contes. Mais après l'échec de la rédaction de cette nouvelle, il commence à avoir l'idée d'un nouveau thème. Il l'évoque rapidement en disant le roman sur Carthage. Carthage, c'est cette cité de la Méditerranée au nord de la Tunisie. Il est très intéressé pour écrire là-dessus et il commence à faire des recherches sur le roman qui deviendra plus tard Salambo. Donc Salambo, dont l'intrigue se passe effectivement à Carthage, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'on voit dans l'œuvre de Flaubert à ce moment précis, c'est le début d'une alternance. Une alternance qui se répétera tout le temps entre les thèmes réalistes et contemporains, à l'instar de Madame Bovary, et les thèmes exotiques ou thèmes du passé, à l'instar de Salambo par exemple. Et c'est une alternance, si vous y pensez, qu'on retrouve même à l'intérieur des trois contes, puisqu'on évoquait les trois contes avec Saint-Julien. Dans le livre des trois contes, il y a une alternance entre le récit réaliste contemporain que représente un cœur simple, et le récit de l'ailleurs et de l'antiquité que représente Hérodias. Donc le début d'une alternative dans l'œuvre. La rédaction de Salambo est un nouveau pas également dans la vie de Flaubert. Effectivement, on a vu que lorsqu'il rédige Madame Bovary, Gustave commence à se documenter, notamment sur la médecine par exemple, mais il n'a pas vraiment fait beaucoup de recherches non plus. Par contre, la rédaction de Salambo, qui se passe en Antiquité et dans un autre pays, lui demande d'abord d'avoir énormément de lectures, notamment sur l'archéologie par exemple, pour savoir de quoi il parle. Il commence également à inclure dans sa méthode des carnets de travail, de nombreux carnets de travail, des accumulations de notes de lecture sur la mythologie, sur la politique de l'époque, pour pouvoir parler au mieux. Une méthode de travail qui n'était pas présente dans Madame Bovary. Il n'y a pas un seul carnet de travail de Madame Bovary, juste des brouillons. Pour mieux également connaître son sujet, Gustave fait un voyage en Tunisie. Il connaissait déjà un petit peu l'Afrique du Nord parce qu'il avait été en Égypte et au Maroc lors de son voyage en Orient avec Maxime Ducamp. Cette fois, il se rend bien en Tunisie et il s'exerce en prenant des notes, mais ces notes ne concernent pas seulement les ruines qu'il visite pour rédiger son roman. Il s'exerce également à noter, par exemple, des descriptions du ciel, des descriptions des paysages, des descriptions du pays contemporain pour pouvoir rendre son récit plus vivant. À la publication de Salambeau en 1862, Gustave doit faire face à de nombreuses critiques. Effectivement, Madame Bovary a eu un grand succès en raison du procès, mais Salambeau est un roman si différent que les gens le critiquent un peu plus vertement, disons. Les premières critiques auxquelles il doit faire face sont les critiques de type archéologique. Des spécialistes viennent le critiquer, par exemple, sur sa vision des chevaux dans Salambeau. Il doit se défendre et commencer à défendre l'art pour l'art, c'est-à-dire le fait que son roman, s'il n'est pas imprécié d'archéologie, donne quand même une vision vraie, une vision réelle de ce qui a pu se passer au IIIe siècle avant Jésus-Christ à Carthage. Il doit également faire face à la déception des admiratrices d'Emma Bovary. On sait qu'après la publication de Madame Bovary, de nombreuses femmes, de nombreuses admiratrices lui ont écrit, comme par exemple Mademoiselle Leroyer de Chantepi, sont devenues ses correspondantes et appréciées énormément son œuvre. Là, le portrait de Salambeau, cette femme orientale, cette femme si différente, va les décevoir et il devra faire face à ses critiques. Mais la critique principale à laquelle il va même répondre, c'est celle du critique Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, on le connaît aujourd'hui principalement grâce à l'œuvre de Proust, Proust qui s'est opposé au travail de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve est à l'époque un critique très renommé. Ce qu'il reproche à Flaubert, c'est d'avoir justement choisi un thème oriental, un thème qui est si éloigné des réalités contemporaines. Il lui conseille donc de reprendre un sujet terre à terre. C'est le même conseil que Ducan et Bouillet avaient donné à Flaubert après sa rédaction de la Tentation de Saint-Antoine et on se souvient que Flaubert avait alors choisi Madame Bovary. Il va suivre le conseil de Sainte-Beuve et le prochain roman, ce sera donc l'éducation sentimentale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet pour en apprendre encore plus sur Gustave Flaubert et à très bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada